Bonjour à tous, c'est Juan, on continue avec ce tuto Redshift et notre tag caméra, on va voir le dernier point, la distorsion, que je voulais voir avec vous. Alors, la distorsion, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui va vous permettre de créer de la distorsion de lentilles. Quel est l'intérêt pour faire ça ? Eh bien, soit d'un point de vue artistique, parce que vous voulez de la distorsion de lentilles dans votre compo, ça peut faire un effet joli, ou alors, d'une manière plus concrète, lorsque vous faites du VFX. Quand vous filmez une scène dans la réalité, avec votre caméra et que vous voulez incruster des éléments en 3D dedans, c'est ce qu'on fait 90% du temps dans les effets spéciaux en VFX, eh bien, il faut savoir que votre caméra a une certaine distorsion qui lui est propre de lentilles, et il va être intéressant pour pousser le réalisme à son paroxysme d'utiliser dans votre caméra 3D la même distorsion de lentilles. Donc, ça, je ne peux pas vous le dire, ça dépend vraiment de votre caméra, ce sera à vous de vous renseigner. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, déjà, on va l'activer, et qu'il vous faut charger une image. Donc, quel type d'image on va utiliser ? On va utiliser une image de type UV. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mise à part celle-là, que je vais supprimer, c'était pour du test. Ça ressemble à ça, une image UV. Donc là, on a une distorsion un petit peu folle. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, on a notre image qui est distordue. Donc, on voit que notre UV, c'est un petit peu comme une normale map, mais spécifique aux UV. Donc, on a un dégradé de vert au jaune vers le rouge. On peut faire du tiling. Par exemple, ici, on a répété plusieurs fois la même forme, et vous voyez, boum, on se retrouve avec notre image, qui est comme ça, qui est répétée. Donc, en fait, on va vraiment ajouter des UV à notre caméra. Et si vous voulez, donc, du coup, parce que ce qui va être intéressant, donc de manière artistique, vous allez chercher sur Google, ou vous voulez différentes images UV, vous pouvez les reproduire vous-même. Voilà, vous reprenez ce genre d'image, vous mettez de la turbulence dessus, ce que vous voulez, ça va déformer votre image. Si vous voulez le côté sphérique, il va falloir prendre ça, soit vers, donc, plutôt en plongée, donc tirer vers l'extérieur, ou alors un effet un peu plus bubble vers l'intérieur. Vous voyez, on a cet effet de déformation. Pour retrouver cet effet-là, il vous suffit, dans After Effects, d'utiliser la compensation optique. Je ne sais pas du tout sur Photoshop comment s'appelle l'effet. Ça doit être dans Déformation Géométrie. Et voilà, vous utilisez la compensation optique, donc soit vous la mettez en positif ou en négatif, il me semble, pour avoir plutôt vers un concave ou convex, une lentille concave ou convex. Donc voilà comment on l'utilise. Utilisez-le dans les VFX, ou pour donner des effets, ça peut être intéressant de donner de la distorsion à une caméra. Ça peut donner des effets vraiment sympas. Et en tout cas, ça fera matcher vos VFX beaucoup mieux, en apportant de la distorsion. Voilà, petit tuto rapide. Je n'avais pas grand-chose à dire sur ce paramètre, puisque je n'utilise vraiment pas beaucoup. Je fais peu de VFX, et puis c'est vraiment particulier. C'est rare, mais au moins, si vous voulez mettre des effets un petit peu originaux, sachez que cet effet-là n'est pas beaucoup utilisé, et il peut que ce n'est pas négligé, il peut y avoir des résultats sympas avec ça. Donc voilà, on se retrouve pour un prochain tuto. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada